Allo tout le monde bienvenue à une nouvelle vidéo de ma collection Iron Studio grandeur 1.10 et nous sommes rendus à une autre de Star Wars et nous parlons ici de Obi-Wan Kenobi je suis vraiment pas Jedi je suis vraiment cite à 100% mais ça c'est un petit diorama, pas la gelée donc tant qu'à voir Darth Maul on va acheter lui donc c'est pour ça qu'on va commencer par lui et après dans quelques jours vous allez pouvoir voir pour Darth Maul on y va tout de suite présentation de la boîte ben les boîtes d'Iron Studio pour les Star Wars sont très classiques la statue Obi-Wan Kenobi un 10 scale pour les nous revoici pour le déballement de la statue de Obi-Wan Kenobi allons-y avec la base au moins je sais que c'est une cinématique c'est un petit peu ma galée il est neuf pourtant ben on voit que c'est juste de l'usage de l'usure plutôt ouais ça elle est plus seule qu'autre chose voilà on y va en dessous Star Wars Obi-Wan Kenobi Iron Studio bla bla on y va comme ça je pense qu'elle va être comme ça mais bon peu importe et la petite statue il y a pas grand chose hein la statue et les sabres on commence avec la statue elle est belle par exemple et voilà donc wow elle est belle déjà là son sabre c'est une de mes sabres préférés son sabre version ben son premier sabre en tant que tel celui-là un de mes sabre préférés je le trouve super beau avec une modifiée pour l'autre comme ben plus Luc qu'il y a comme lui là mais c'est comme lui le premier mais bon en tout cas autre chose son linge est très beau très bien fait les beaux détails la peinture on voit que les matériaux sont différents même si ça reste du polystone le cuir de sa ceinture ressemble à du cuir il ressemble à ça à ses bottes l'effet de peinture est très belle c'est super beau franchement là je vois pas grand défaut là-dessus son attache sabre est très classique et bien fait j'en ai vu souvent et c'est pas mal ça sa ceinture est super belle son visage bon visage maintenant quand même il ressemble un petit peu à Ewan McGregor mais en tout cas je le trouve sauvre j'ai tellement de la misère avec les visages quand on parle de visage humain là ils ont de la misère avec ça je trouve c'est pour ça que je préfère acheter des statues d'autre chose tu sais qu'on voit un masque quelque chose ouais peu importe c'est moyen attendez une seconde je vais essayer de vous faire un beau zoom fait que voilà mais franchement là les détails sont superbes les détails sont superbes franchement là belle statue on va relever un peu et voici les deux sabres sabre bleu on va commencer par celui que je mettrai pas je préfère l'autre voilà ça va rentrer en serre qui rentre bien voilà quand même il est beau il est très beau mais je préfère avec l'effet l'effet d'attaque qui rentre dans le dark mole il va être plus beau comme ça donc là passons tout de suite à l'autre on serre ça on va mettre ça là et voilà l'autre qui l'effet lumineux comme là un effet là j'aime ça j'aime ça je le trouve beau attendez une seconde on va l'enlever et voilà donc vous voyez regardez il fait comme ou par en bas non je ne veux pas bouger on ne bougera pas on va le laisser tel quel je vais y trouver son mouvement tantôt mais ça ça fait comme il attaque bang bleu petit statue franchement pas facile à avoir surtout en Amérique du Nord pas facile mais comme je vous l'ai dit moi je les ai acheté en Europe donc en fait l'Amérique du Sud Europe Amérique du Nord voilà vous gagne des champions c'est sûr l'Euro en plus n'est pas donné mais belle statue belle statue j'ai hâte de voir dark mole et voilà c'est ce qui met fin au dévoilement de Obi-Wan Kenobi grandeur 1,10 de Iron Studio on y va pour l'évaluation finale et voilà allons-y pour l'évaluation finale de Obi-Wan Kenobi de Star Wars bien sûr on ne vaut pas ailleurs de Iron Studio grandeur 1,10 Heart Skill Body Stone Statue j'ai juste des bons commentaires à dire sur cette statue elle est super belle on commence avec la base belle base cinématique euh sont où je pense qu'on sur un vaisseau et bon je ne me rappelle même plus du premier peu importe pas important je pense qu'on sur un vaisseau de l'Empire si je me souviens bien hé je ne me rappelle plus ce qu'ils sont euh c'est ça je pense qu'on sur un vaisseau de l'Empire ben la bagarre à la fin je ne me rappelle plus ce qu'ils sont exactement mais bon pas important une belle petite base cinématique qui se colle très bien avec euh pour faire le diorama avec Darth Maul le personnage en tant que tel il est superbe euh ses vêtements sont très beaux sont très bien faits on voit une belle petite différence entre euh sa veste et son pantalon ou avec la ceinture en cuir et ses bottes en cuir on dirait que le les matériaux sont faits différents qui fait un bon effet visuel euh c'est super beau il est super bien fait euh c'est son sabre son premier sabre laser un des plus beaux ben juste en le voyant comme ça on voit qu'il est bien fait c'est surtout le pommeau arrière là qu'on voit que il est tel quel euh euh son sabre j'aime pas l'autre ben j'aime pas l'autre c'est pas que j'aime pas l'autre vu qu'ils font celui-là comme ça elle est comme un switch qui se lâche en se battant ça a de la gueule c'est vraiment beau euh c'est ça a de l'allure donc euh je le préfère comme ça il vient aussi avec un sabre droit ordinaire Justin Siege que il est classique euh le visage bon le visage je vous l'ai dit hein euh je trouve qu'ils ont de la misère à faire des visages humains euh je préfère acheter des casques ou ainsi de suite il y en a quelques-uns qui sont beaux il y en a quelques-uns qui sont beaux exemple Doctor Strange était beau euh qu'est-ce qu'il y a pas mystique là mais euh Psylocke Psylocke le visage est super beau tu sais Tony Stark moyen Harley Quinn quand même belle quelque chose mais tu ne ressemble pas à personne en tant que telle lui on s'entend que c'est Ewan McGregor c'est lui pis c'est pas personne d'autre fait que si on le regarde il y ressemble quand il est jeune mais en tout cas c'est du 1,10 aussi faut pas oublier c'est quand même touché la job est bien fait mais en tout cas ça me dérange pas mais en général la statue elle est super belle il va y avoir une très belle note si on y va sur 10 là j'hésite entre 8 je dirais que c'est pas assez on va y aller avec un 8,5 parce qu'elle est vraiment belle les détails sont parfaits elle est superbe vraiment l'idée de faire le sable qui se prépare à fesser à se battre c'est super bonne idée ah oui je vois qu'un 8,5 elle est très belle très satisfaite de cette statue voilà pour mon évaluation finale merci à tous d'avoir regardé mon vidéo et ne vous gênez pas d'aller voir mes autres vidéos plus j'ai de visionnements plus vous m'encourager à faire mes vidéos à vous présenter mes statuts que j'aime beaucoup de ma collection personnelle n'hésitez pas à communiquer avec moi à donner vos commentaires m'écrire par courriel vous voyez mon courriel à la fin qui va apparaître dans quelques instants mindradercollector en commercial gmail.com si vous avez des statuts à vendre je suis toujours preneur statut brisé ou en bon état en bon état je ne collectionne pas tout donc je ne prendrai pas tout mais ça va me faire plaisir de discuter avec vous peu importe la langue que vous parlez j'aime beaucoup utiliser google trends translator mais n'hésitez pas communiquez avec moi donnez moi vos commentaires sur mes vidéos aimez mes vidéos liker moi ça va me faire un petit show au coeur de voir que je suis un petit peu apprécié c'est sûr que je suis nouveau dans le domaine on va s'améliorer avec le temps sur ce passez une bonne fin de journée ou bonne nuit ou bonne journée ciao à prochain ciao 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 ciao